bonjour mes anges j'espère que vous allez bien alors c'est vrai que pour mes abonnés youtube ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo mais il faut savoir que j'en fais quasiment tous les jours sur ma page facebook donc delphes univers magique ce sont des petits tirages pour les énergies du jour mais c'est vrai que des grosses vidéos je n'ai pas fait depuis un moment je m'excuse pour les abonnés youtube j'ai pas mal de choses au niveau créatif et ça me prend pas mal de temps plus les consultations, les ateliers donc voilà, pas toujours disponible pour faire les vidéos mais je pense à vous voilà, voilà si vous voulez me suivre n'hésitez pas à me retrouver sur facebook je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre de description donc aujourd'hui on va regarder ensemble les énergies de la pleine lune de demain donc 1er octobre parce que je pense simplement que ça va encore bouger qu'il y a des choses qui vont encore certainement être libérées donc on va les voir déjà en général puis ensuite signe par signe et puis je mettrai aussi quelques cartes au niveau sentimental donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? je ne sais plus c'est pas grave de toute façon on va commencer le tirage donc au niveau général cette fois-ci donc vraiment pour les énergies de la pleine lune au niveau général pour les énergies de pleine lune qu'est-ce qu'on peut avoir ? alors alors s'il vous plaît pour les anges alors au niveau général et bien ça va être une reconnexion avec notre propre divinité ça va être de savoir se regarder soi-même ça va être de de reconnaître voilà qu'il y a quelque chose de de divin de splendide à l'intérieur de nous et et puis aussi que nous sommes nous sommes un miracle d'accord ? nous sommes la preuve d'un miracle quand on se lève tous les matins il y a tellement c'est vrai qu'on oublie ça mais voilà de vivre cette expérience là humaine d'être connecté à cette partie divine en nous etc c'est voilà c'est juste déjà en soi un miracle alors ce que ça peut vous amener en fait pendant cette pleine lune et bien ça va être des situations de justement de mise en miroir vous allez rencontrer des personnes qui vont être dans les qui vont vous mettre face soit à vos problématiques soit également à ce qu'il y a de beau en vous en fait vous allez vous reconnaître en fait en l'autre que ce soit sur des défauts ou des qualités peu importe voilà mais en tout cas ça va être précieux ça va vous donner des informations et ça va vous permettre d'avoir ce regard extérieur et de dire ah ouais j'ai parcouru ça j'en suis arrivée là de pouvoir admirer en fait soit ce qui reste à changer soit de voir la belle personne que vous êtes tout simplement donc voilà des mises en miroir ça peut être aussi de vous projeter alors c'est vrai qu'on est toujours dans le moment présent c'est vrai qu'en spiritualité on parle beaucoup du moment présent mais là il va peut-être y avoir ce besoin d'aller se projeter de dire ok ce que je suis devenue maintenant là aujourd'hui tout de suite avec tout le travail et passé et bien comment je le projette dans l'avenir comment je me vois maintenant dans l'avenir est-ce que ça a changé vous voyez ce que je veux dire donc voilà ça c'est une partie des énergies est-ce qu'on peut me donner une autre pardon pour la table bouge ouais il y a une ouverture donc là on va vous parler de synchronicité il y a un portail il y a quelque chose qui se prépare qui se prépare pardon il y a une ouverture on est quoi là on m'a dit on est le 39 prochain portail ça va être le 10 10 donc jusqu'au 10 octobre je n'ai pas vu quand était la pleine la nouvelle lune il faudrait regarder mais en tout cas il y a plein de choses qui vont se manifester il y a plein de choses qui vont venir vous dire oui tu es sur la bonne route donc faites attention restez dans l'ouverture et vous-même et regardez aussi soyez attentif à tout ce qui est synchronicité etc il y a quelque chose voilà on va vous demander de vous mettre en lumière d'accord vraiment il n'est plus temps de se cacher il est vraiment temps de se mettre en lumière aujourd'hui donc ça c'est aussi un message général je vais regarder avec l'astro alors avec l'astro est-ce qu'on peut avoir un complément s'il vous plaît alors j'ai ouais avec la vierge on va avoir tendance à remettre de l'ordre dans les choses à se remettre en mouvement à rentrer dans le pratico-pratique c'est-à-dire que j'en parle souvent de ça mais c'est vrai qu'en ce moment les énergies sont à je visualise des choses je conscientise des choses mais après faut-il encore que ça se manifeste dans dans la 3D quoi enfin on n'est plus vraiment en 3D mais dans dans le matériel dans ce monde matériel donc ça va être ça et c'est un ce nouvel apprentissage de pouvoir matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser de mettre de l'ordre dans les choses de reprendre les rênes de sa vie etc ça peut ça va être encore quelque chose qui va vous demander de la patience et de la persévérance d'accord avec la vierge et ça vous demande de vous mettre au service aussi de l'autre de vous mettre au service du plus grand nombre ça va vous faire travailler l'humilité c'est excellent aussi pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans les thérapies ou qui veulent faire des thérapies ou des choses comme ça on va parler de médecine de guérison voilà on voit qu'il y a des épis de blé aussi dans la main de la vierge ça peut être aussi annoncer une récolte une récolte pardon par rapport à tout le travail à tout ce qu'on a fait depuis déjà un bon moment vous savez aussi je ne sais pas si vous avez vu mais le 29 donc hier Saturne reprenait Saturne reprenait sa marche directe et en fait ça permet de marquer la fin d'un grand travail de libération de karma de guérison de blessure etc donc voilà donc aujourd'hui vous allez pouvoir récolter par rapport à ces nouvelles ouvertures par rapport à ces nouvelles énergies par rapport à cette nouvelle personne que vous êtes devenu voilà pour les énergies générales alors maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va aller voir signe par signe je vais redistribuer signe par signe alors là qu'est-ce qu'on me dit alors oups désolée je ne veux pas le carte qui tombe puisque là c'est moi qui vais les distribuer alors c'est parti voilà la guidance maintenant ça saute je ne veux pas que ça saute mais non beaucoup trop d'informations dans ce tir vous pouvez passer pour ceux qui sont qui n'aiment pas trop tout ce que je conçois la préparation vous pouvez tout à fait passer et mettre en accéléré alors hop voilà et je vais quand même parce que je sais que vous aimez bien regarder du côté relationnel et sentimental ce que ça peut donner je suis désolée c'est un peu en vrac comme mon histoire alors s'il vous plaît les relations belles et sentimentales donc là on va les faire comme ça voilà allez on va commencer alors on commence avec les béliers qui tombent sur le bélier donc là le bélier va devoir incarner pleinement ce qu'il est concrètement j'ai deux fois le bélier donc là on va vous demander vraiment d'incarner vos qualités d'incarner vraiment qui vous êtes donc là ça va être de l'action ça va vous demander du courage ça va vous demander de l'estime de vous-même ça va vous demander enfin de prendre votre place les béliers d'accord et de le faire avec enthousiasme de retrouver votre enthousiasme de vous reconnecter à ça on va vous parler également d'enfant intérieur donc c'est ça on vous demande vraiment d'aller vous reconnecter à votre propre source à votre vous originel parce qu'il y a des choses à aller chercher il y a peut-être peut-être que vous êtes perdu en chemin mais si vous réfléchissez qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez petit qu'est-ce qui vous faisait vibrer à ce moment-là qu'est-ce que vous aviez envie de faire dans la vie par exemple voilà les réponses sont dans votre enfant intérieur sont peut-être aussi dans des blessures d'enfant en tout cas on va vous demander de retrouver un naturel de retrouver cette pureté les béliers ensuite au niveau relationnel et sentimental on vous annonce alors ça parlera c'est du général bien évidemment ça parlera pas à tout le monde surtout si vous êtes en couple mais il y a une rencontre qui se profile pour vous permettre de retrouver un équilibre donc c'est sur le plan relationnel donc ça peut être tout à fait une rencontre sentimentale ou bien une rencontre amicale enfin voilà en tout cas ça parle du milieu social donc ça va vous apporter un équilibre vous allez vous retrouver là-dedans ça va vous permettre d'équilibrer vos énergies des béliers d'accord donc voilà ensuite on passe aux taureaux alors les taureaux alors ça va être les préoccupations alors le quotidien le bien-être va être au centre des préoccupations pendant cette pleine lune d'accord votre hygiène de vie justement ça peut aussi toucher tout ce qui est thérapeute voilà et on va vous demander déjà de d'y prêter attention d'accord de vraiment être dans votre bien-être de prendre soin de vous tout simplement voilà de 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 retrouver un nouveau rythme peut-être un nouveau rythme de vie qui vous correspond un peu mieux de vous reposer etc mais en tout cas de ne pas laisser de ne pas être négligent par rapport à à votre quotidien à votre rythme de vie d'accord et à votre hygiène de vie il se pourrait alors soit on va vous demander de canaliser des choses par écrit c'est encore le mieux d'accord c'est-à-dire que vous êtes guidé et vous pouvez recevoir des écrits ça peut parler de publication peut-être que vous avez des choses à dire et que si vous voulez publier un bouquin ou peu importe c'est le bon moment en tout cas ce sera favorisé dans les énergies en tout cas c'est une période où vous allez vous sentir très inspiré donc si vous avez un projet créatif quel qu'il soit laissez-vous vraiment guider vous êtes bien inspiré d'accord tout va bien se passer et c'est très profitable voilà pour vous les taureaux alors ensuite au niveau sentimental on vous parle de karma et de choix peut-être que vous étiez enfermé dans une espèce de roue de cycle de schéma qui se reproduise ou de personnes de type de personnes qui revenaient dans votre vie ou autre chose comme ça lié à un karma et aujourd'hui il y a une prise de conscience de ça vous voyez qu'il y a des choses qui ne peuvent plus perdurer comme avant il y a peut-être des choses effectivement des schémas tout ça dont vous voulez sortir ça ne veut pas dire forcément aller vers une rupture ça veut dire en tout cas changer des choses dans votre façon d'appréhender la relation à l'autre et donc vous allez vous positionner on va vous demander de vous positionner qu'est-ce que vous faites alors positionner par rapport à des relations bien évidemment c'est est-ce que cette personne effectivement est-ce que je dois la garder dans ma vie ou pas ça peut être ça mais ça peut être tout simplement comment je peux assainir une relation comment je peux mieux vivre mes relations qu'est-ce que je peux faire en fait en termes de choix voilà donc là ça va être des questions voilà certainement pour vous libérer encore de relations karmiques tout simplement voilà alors les gémeaux les gémeaux alors les gémeaux retrouvent un enthousiasme une franchise une passion attention à la la colère aux choses qui remontent un petit peu trop justement c'est l'élément feu donc voilà donc attention à tout ce qui est aigreur d'estomac etc il y a un besoin de de s'exprimer aussi un peu peut-être un peu trop ardument enfin je sais pas je sais pas comment dire enfin en tout cas on va vous demander aussi courage il y a un esprit de conquête en tout cas on a envie voilà de je sens vraiment qu'on en a marre de stagner et que là voilà faut aller faut faire les choses avec passion quoi on est vraiment là dedans d'accord pour les gémeaux donc attention quand même aux excès en fait là ça va vous demander un petit peu de tempérance par rapport à ça en ce moment tout ce qui est communication va être favorisé enfin en tout cas pour la pleine lune ça va être favorisé tout ce qui est canalisation et voilà vous pouvez recevoir des messages des guides et des défunts également il y a des personnes de l'autre côté qui ont des choses à vous dire à vous communiquer d'accord au niveau sentimental alors vous voyez on retrouve ça on retrouve ce côté feu là chez les gémeaux dans un signe d'air avec la jalousie il y a peut-être quelque chose un petit peu trop d'enthousiasme aussi dans vos relations ça peut créer de la jalousie et on va vous demander et bien pour éviter de d'attiser un petit peu c'est quelque chose qui peut être à l'intérieur ou alors vous êtes victime aussi de jalousie alors c'est pas forcément vous on va vous demander de passer à l'action ça va vous éviter de monter en pression et de trépigner vous voyez ce que je veux dire faites quelque chose s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas si voilà là en plus la communication elle est favorisée donc allez-y mettez en place quelque chose mais restez pas voilà à stagner on voit ici un peu de l'eau qui a du mal à bouger voilà faites preuve d'initiative en tout cas dans le domaine relationnel voilà pour vous les gémeaux ensuite on a les cancers cancers alors là alors soit il peut y avoir quelque chose avec les balances vous voyez soit ça va concerner une relation avec les balances avec un balance ou plusieurs soit il y a vraiment cette notion de vouloir retrouver un équilibre une harmonie de voilà on peut parler de justice divine aussi là-dedans ça peut être aussi sur un plan relationnel tout ce qui est séduction voilà créativité aussi avec la balance puis le cancer est créatif aussi donc il peut y avoir aussi une envie de créer pendant cette planion c'est ce que je ressens et puis on va vraiment pareil c'est marrant on est beaucoup dans l'ouverture et avec ici au niveau du champ du canal etc tout est ouvert on va vous parler de spiritualité et d'intériorisation vous allez vraiment aller vous poser des questions justement peut-être pour retrouver cette harmonie en vous vous allez aller chercher les réponses à l'intérieur de vous ce qui est plutôt judicieux afin de retrouver cet équilibre dans votre vie et d'arrêter d'être dans l'hésitation peut-être qu'en ce moment vous êtes dans le doute et il y a un repli sur vous-même nécessaire pour que vous puissiez avoir vos réponses et faire des prises de conscience par rapport à votre vie ici à votre vie spirituelle etc donc ça c'est pour les cancers alors il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour les cancers au niveau relationnel alors il y a les pensées les rêves alors soit vous avez une nouvelle connexion avec quelqu'un d'accord c'est-à-dire que vous sentez que vous allez rêver de quelqu'un vous allez l'avoir en pensée quelque chose qui est en train de naître là pas sur le plan matériel encore je ne dirais pas ici dans ce monde-là mais peut-être en 5D ou voilà on commence après sentir peut-être quelque chose dans les énergies donc on se met à y penser voilà ça peut être ça ça peut être aussi le fait de penser à avoir un enfant peut-être que vous avez des envies d'enfants qui commencent à naître et vous allez y penser y rêver etc ça peut être tout à fait ça en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se préparer sur le plan relationnel d'accord donc voilà quelque chose de nouveau qui arrive pour vous sur le plan relationnel pour les lions alors les lions sont en lien avec le verso alors effectivement soit ça concerne un lion et un verso dans l'histoire soit effectivement là ça va vous reconnecter à votre indépendance votre intuition peut-être l'altruisme aussi c'est vrai que souvent les lions me disent qu'ils ont un petit côté égocentrique voire des fois égoïste alors pourtant c'est des personnes généreuses mais voilà en tout cas là à la fois indépendant mais à la fois aussi altruiste mais je crois qu'il y a un besoin de liberté pour vous les lions en ce moment c'est ce que je ressens et il y a comme une petite contradiction en vous c'est-à-dire peut-être que vous avez envie de à la fois vous aimer être en contact avec les autres etc et à la fois parce que vous aimez briller vous aimez voilà vous aimez le contact des autres tout simplement et à la fois vous avez envie d'être libre et puis qu'on vous embête pas trop j'ai un peu cette notion-là là avec le verso voilà et 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 qu'est-ce que je voulais dire et oui et vous avez besoin c'est ça vous avez besoin de sérénité de tranquillité de paix donc c'est pour ça ça peut créer un petit conflit à l'intérieur parce que peut-être que vous allez avoir des invités des choses comme ça et puis que au fond de vous vous n'avez peut-être pas envie de ça vous avez juste envie de rester tranquille donc voilà donc écoutez-vous j'ai envie de dire rentrez pas en contradiction ça sert à rien si vous n'avez pas envie de sortir si vous avez envie de rester tranquille accordez-vous ces moments de tranquillité de paix comme vous voilà comme vous le voulez vous voyez bien qu'on est sur des énergies de plein lune donc c'est vraiment ça vous avez besoin de ça donc bon peut-être que là c'est pas tellement le moment justement pour tout ce qui est relation sociale et on voit bien qu'au niveau relation sociale c'est pas c'est pas très épanouissant en ce moment il y a une instabilité il y a encore cette notion de conflit justement peut-être parce que vous avez envie d'être libre et vous voyez vous n'avez pas envie qu'on ait de l'emprise sur vous en fait c'est une notion comme ça peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a mis le grappin dessus au niveau social et ça vous plaît pas trop en fait ça vous vous aimez bien dans la relation voilà franche sincère et tout mais avoir votre part de liberté et là il y a quelque chose de cet ordre là quelque chose qui crée une instabilité parce que finalement vous vous sentez pas libre vraiment et vous sentez qu'il y a peut-être une emprise un jeu d'emprise maintenant donc voilà vous me direz je rappelle que c'est général bien évidemment ça parlera pas à tout le monde si vous êtes bien dans votre couple si vous êtes bien voilà c'est parfait je jette les cartes ça va pas aller alors pour les vierges alors c'est pareil c'est marrant on a un petit peu la même chose qu'avec les lions on vous parle d'attachement ici de lien de dépendance alors la dépendance ça peut être la cigarette etc peu importe type de dépendance l'alcool etc peut-être envie de se débarrasser de ça voilà et ça peut être des liens des attachements soit du matériel soit des personnes d'accord donc pareil il y a tout un travail autour de ça il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas libre que vous n'êtes pas dans le coeur complètement parce qu'il y a une dépendance peut-être une dépendance affective ou une dépendance avec quelqu'un donc voilà et ça ça ne vous plaît pas ça ne vous plaît pas trop cette dépendance là vous ce que vous avez envie de manifester en ce moment c'est de l'harmonie et être en cohésion je pense que c'est beaucoup sur le plan relationnel on a quand même le sextile ici et vous voulez vous compléter vous n'avez pas envie d'être dans un lien comme ça de dépendance vous avez juste envie de vous sentir en harmonie avec la personne de ne pas attendre de l'autre forcément qui vienne compléter quelque chose justement vous êtes un être entier je pense que ça vous prenez conscience de ça et là il y a bien cet équilibre entre le yin et le yang et vous voulez juste ça dans vos relations et donc sur le niveau sub-sentimental on vous parle d'une trahison alors vous savez la trahison elle est des fois effective c'est qu'il y a vraiment une trahison puis après il y a des trahisons qui sont perçues on perçoit des choses comme de la trahison parce que nous on n'aurait pas réagi comme ça par exemple voilà là on va vous demander vraiment de prendre du recul par rapport à cette situation peut-être que ça vient réactiver une blessure de trahison vous sentez ça mais cette personne n'était pas responsable de cette trahison c'est peut-être quelque chose de juste perçu comme de la trahison vous voyez donc là on va vous demander de lâcher prise de façon à ne pas venir raviver mettre de l'huile sur le feu par rapport à une blessure que vous aviez précédemment d'accord d'une ancienne ou peu importe une blessure de trahison on en a voilà on en a une originelle on en a certainement des fois des vies passées voilà mais on en trimballe quelques-unes quoi voilà en fait c'est la même qui se réouvre à chaque fois quoi donc là prenez du recul lâchez prise focalisez-vous sur ces énergies d'harmonie de cohésion de complémentarité etc et focalisez pas sur les aspects négatifs de vos relations pour les balances alors ah les balances c'est marrant c'est bien balance c'est très très drôle parce qu'on a à la fois effectivement l'élément terre parce que là on est sur l'élément on n'est pas sur la planète on a l'élément terre qui est très pragmatique le réalisme la solidité la stabilité les choses concrètes et à la fois on a notre balance qui a envie d'être dans l'expression de lui-même d'elle-même de création qui a envie de donner sa propre vision du monde donc sur quelque chose qui est beaucoup plus éthéré c'est un signe d'air aussi on voit bien les petits nuages etc donc voilà il y a comment cette balance va trouver l'équilibre entre la réalité et ce qu'il a envie de concrétiser ce qu'il a envie de créer dans sa vie tout va être là donc on est vraiment sur la problématique je dirais la caractéristique de la balance de se retrouver coincé entre deux mondes finalement et de savoir justement maintenir cet équilibre qui est super important donc voilà entre la sécurité aussi matérielle et puis ce qu'on a envie de faire et qui n'est pas forcément très sécuritaire des fois donc voilà en tout cas on vous dit en guidant ce conseil c'est qu'on vous dit vraiment que vous êtes venu donner votre vision des choses que vous êtes venu pour justement votre singularité pour qui vous êtes pour votre originalité votre voilà singularité c'est ça et donc on vous conseille de vous exprimer et pour moi c'est ce qui va découler c'est le fait que vous puissiez vous exprimer qui va faire qu'après vous allez pouvoir ancrer ça dans quelque chose de plus concret voilà donc pas de peur il n'y a pas de déséquilibre les deux sont compatibles moi c'est ce que je ressens ici et puis et puis on reparle on reparle de sécurité c'est encore dans les relations peut-être que vous avez l'impression d'être manipulé peut-être que c'est vous qui avez tendance à manipuler vous voyez voilà après on est comme on est c'est pas très grave du moment qu'on en a conscience et puis que quelque part on ne fait pas de mal consciemment voilà c'est comme ça donc là vous avez envie de retrouver quelque chose de très stable en fait il y a vraiment ce besoin de sécurité parce que là on ne sait pas trop où on va donc on va s'appuyer sur des choses concrètes donc vous voyez c'est cette notion là c'est que ah oui on rêve de quelque chose d'idéal de voilà mais est-ce que c'est pas déformer la réalité est-ce que la personne en face elle ne nous fait pas miroiter des choses et puis au final c'est pas tout à fait ça donc là vous allez vous vous baser sur des choses concrètes et je pense que c'est ce qui va justement vous vous sécuriser c'est de se dire bon bah ok moi je là je vais regarder je vais regarder concrètement ce que cette personne fait et je ne vais pas regarder ce qu'elle est en train de me dire parce que ce soit elle est en train de me blablater et puis elle ne fait pas grand chose à côté donc là on va vous demander oui effectivement peut-être de focaliser sur les faits et puis de voir si c'est vraiment cohérent avec ce que la personne prétend dire ou être voilà pour vous les balances alors pour les scorpions alors les scorpions révolution progrès libération et quelque chose de fulgurant d'accord c'est quelque chose une surprise quelque chose qui arrive quelque chose d'inattendu pour vous d'accord il y a une transformation qui se fait quelque chose qui est libéré auquel vous ne vous attendiez pas du tout d'accord et qui va ça peut ça peut générer de la tension ça peut générer une petite ouais c'est ça une tension une nervosité parce que c'est tellement soudain que comme vous n'étiez pas préparé ben ça peut vous déstabiliser donc là ce qu'on va vous recommander les scorpions c'est vraiment de vous mettre dans votre bulle d'élever vos vibrations un maximum et de bien rester dans l'accueil vous voyez que la couffange comme il a les bras ouverts il a les bras ouverts il est dans sa bulle mais à la fois il est prêt à recevoir donc soyez comme ça soyez dans cette position d'accueil ok je m'attends à accueillir je ne sais pas quoi mais en tout cas je suis en position d'accueil de façon à ne pas vous retrouver trop déstabilisé puis à garder vos vibrations bien hautes et pour vraiment accueillir le côté positif aussi de ce qui se présente d'accord donc voilà mais en tout cas ça libère au niveau relationnel on vous parle de pardon et d'espoir tant qu'il n'y a pas eu un pardon de fait pour moi là c'est essentiel il n'y a pas d'ouverture en fait il n'y a pas d'espoir possible c'est le pardon qui va conditionner cette nouvelle ouverture et cet espoir en fait voilà donc ça ne veut pas dire que ça n'annonce pas forcément le retour de quelqu'un ou quelque chose comme ça c'est juste que ça ça annonce un changement on parlait de révolution ici un changement en vous qui fait que derrière vous pouvez espérer en tout cas vivre des relations beaucoup plus harmonieuses et peut-être attirer une personne en particulier à vous voilà ça peut être ça voilà mes chers scorpions donc le pardon surtout et pardonner pensez à vous pardonner à vous aussi dans une situation dans laquelle même on a été lésé c'est important de pardonner à l'autre d'accord parce qu'on n'a pas apporté ça ce sentiment là de rancune il n'est pas sain pour soi-même déjà mais c'est important de venir se pardonner parce que souvent on s'en veut de ne pas avoir vu le truc venir d'avoir été naïf de voilà enfin ce genre de choses donc c'est important de se pardonner à soi c'est double il y a une double face en fait au pardon pour les sagittaires alors on parle de poissons soit ça concerne effectivement une relation avec les poissons soit là effectivement le sagittaire qui est déjà très spirituel pardon j'ai gratté j'espère que ça ne vous a pas fait mal aux oreilles qui est déjà dans l'évolution qui est vraiment ancrée dans la spiritualité tout ça ça aide vraiment de vous connecter à votre intuition à votre sensibilité votre clairvoyance etc ça peut faire remonter quelques souffrances cette pleine lune mais pour moi c'est pour être libéré ce qui enfin la problématique j'aime pas dire problématique la thématique voilà c'est beaucoup mieux la thématique de cette pleine lune pour les sagittaires ça va être sa juste place c'est quelle est ma juste place en fait dans tout ça et là on va vous parler d'humilité et d'ego alors pas dans le sens où on vous dit que vous avez un super ego et que ça vous empêche d'être humble ou qu'on vous dit voilà rabaisse un petit peu parce que t'es pas humble c'est pas du tout ça c'est que l'humilité n'importe quoi l'humilité l'humilité aussi peut-être je sais pas l'humilité ça permet simplement de prendre conscience qu'on a des limites vous voyez on voit une délimitation tout autour de la confange on a des limites on peut pas tout porter on ne peut pas tout comprendre on ne peut pas voilà c'est ça l'humilité c'est de se dire à un moment il y a des choses qui me dépassent et j'accepte que ça me dépasse et de ce fait là on trouve sa juste place parce qu'on sait de quoi on est capable et c'est très important de connaître ses propres limites en fait et là on va vous demander de poser vos limites parce que c'est en posant vos limites que vous allez être à votre juste place peut-être que vous vous laissez trop influencer par les autres peut-être que vous faites trop de choses pour les autres et là on va vous dire voilà mettez des limites à ça voilà au niveau relationnel waouh c'est beau on vous parle d'âme-sœur d'âme-sœur alors après tout ce qui va avec âme-sœur bien évidemment une personne faite avec qui on peut vivre une relation très intense belle après âme-sœur c'est d'un point de vue relationnel les âmes-sœurs c'est vraiment des personnes d'une famille d'âmes avec qui on se sent bien etc ça peut ne pas être sur le plan amoureux d'accord ça peut être un très bon ami voilà qu'on sent comme sa famille avec qui on est bien avec qui on peut être vraiment soi-même etc c'est une âme-sœur aussi il y a quand même cette tendance à vouloir se faire évoluer l'un et l'autre etc donc voilà en tout cas pour ceux qui espèrent une rencontre voilà vous pourriez rencontrer votre âme-sœur en tout cas rentrer en connexion et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne si vous avez une personne en tête ou dans le cœur que c'est une personne loyale d'accord donc que vous garderez longtemps près de vous voilà peu importe le lien d'ailleurs d'accord pour les capricornes alors les capricornes et bien les capricornes s'ouvrent à une période d'abondance de chance mais aussi de générosité donc ils sont beaucoup plus dans la joie alors dans la sagesse c'est marrant je ne le sens pas comme ça je ne le sens pas tellement comme ça ils reprennent les rênes en fait il y a une reprise pour moi de contrôle ils reprennent les choses en main attention de ne pas trop verrouiller de ne pas être trop dans l'autoritarisme et le pouvoir et le contrôle d'accord laisser les choses se faire naturellement laisser l'abondance la chance prendre leur place en termes d'énergie etc ne bridez pas trop non plus parce qu'à force de trop tirer sur la corde vous allez vous freiner vous voyez donc laissez quand même le mouvement laissez les choses venir laissez les choses aussi aller d'accord mais vous reprenez voilà on sent que vous avez envie de reprendre les choses en main et puis et puis d'attirer des belles choses d'aller vers le succès etc donc là c'est ce que ça vous annonce en fait vous avez peut-être eu tendance à répéter des schémas pendant longtemps les choses se reproduisaient sans arrêt voilà parce que finalement tout est en holographique dans l'univers l'infiniment grand c'est le miroir de l'infiniment petit on retrouve les mêmes schémas les mêmes patterns et et là dans ce sens là c'est marrant parce que 2 et 6 ça fait 8 également on va vous demander peut-être de sortir de certains schémas d'où cette reprise en fait en main des choses en disant ok c'est bon j'arrête de faire tout le temps les mêmes choses j'ai compris j'avance différemment et de là vous pouvez vous réouvrir à la chance à l'abondance parce que vous sortez de quelque chose qui était répétitif et puis qui ne vous permettait pas d'avancer d'accord voilà et sur le plan sentimental on voit qu'il y a eu une crise d'accord on a on a fait du nettoyage on a libéré ça a peut-être volé un peu au niveau relationnel voilà il y a peut-être des choses qui ont pris fin il y a peut-être eu des disputes il y a peut-être eu voilà enfin un gros nettoyage et on voit qu'enfin ça y est vous retrouvez la paix ça y est c'est bon c'est bon j'ai libéré j'ai fait tout ça maintenant je retrouve de la sérénité et je suis prêt à avancer vers quelque chose de nouveau voilà pour les capricornes on va passer aux versos alors les versos qu'est-ce qu'on vous dit alors on va vous demander les versos d'être dans le moment présent vous avez fait un bilan vous avez regardé en arrière et ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas réussi ne focalisez pas sur les échecs les peines les épreuves focalisez-vous plutôt sur les enseignements que vous avez pu retirer de ces expériences et maintenant il est temps de regarder droit devant vous d'être dans le moment présent parce que l'univers vous envoie des signes pour vous dire regarde devant on t'amène la joie l'abondance l'amour mais regarde parce que là vous voyez vous êtes tourné vers le passé et vous n'êtes plus en possibilité de voir ce qui se présente d'accord donc là vous allez choisir une nouvelle direction vous allez regarder droit devant vous vous allez vous connecter au moment présent de façon à pouvoir saisir de nouvelles opportunités et là également on est dans la maison 11 donc celle des objectifs on se refixe de nouveaux objectifs c'est celle des amis choisis aussi donc on voit aussi qu'on n'a plus envie de subir les choses on a envie de choisir on a envie justement d'être dans des relations plus saines on a envie de retrouver un équilibre de se sentir protégé de s'apporter cette propre protection en fait de ne pas l'attendre de l'extérieur donc voilà pour vous vous allez aller vers de nouveaux objectifs sur le plan relationnel vous voyez on voit que vous vous sortez d'une rancune vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait depuis un moment vous allez libérer une rancune donc peut-être par le pardon par la communication ça peu importe mais il y a quelque chose que vous allez déposer et qui pesait lourd en fait sur votre cœur ou sur votre âme peu importe qu'est-ce qu'on disait voilà peut-être des peines justement une ancienne relation sentimentale vous allez regarder ça et maintenant c'est bon vous allez vous libérer pour pouvoir avoir avancé de nouveau en équilibre vers de nouveaux objectifs également sur le plan sentimental donc c'est cohérent et enfin nous terminons par les poissons les poissons alors les poissons vous avez envie d'être dans l'action mais il y a comme un conflit interne vous rencontrez vous vous heurtez peut-être à vos propres principes voilà ça ne va pas comme vous voulez d'accord il y a des tensions et des conflits internes qu'il va falloir aller analyser pourquoi j'ai envie d'aller dans cette direction et pourtant je sens que ça vibre pas tout à fait pourquoi j'ai envie de bouger mais je sens que j'arrive pas à le faire pourquoi je me sens tendue pourquoi ça fonctionne pas ça va être ça on se débat un peu on n'est pas dans le flux le poisson là il n'est pas du tout dans le flux il a l'impression de se débattre complètement avec ses énergies de pleine lune et là ce qu'on vous dit c'est que ça se passe au niveau de votre foi c'est que il ne faut pas comment voir pour croire il faut que vous puissiez y croire pour que ça se matérialise il faut croire pour voir c'est vous qui créez votre réalité si les choses ne se manifestent pas dans votre vie si vous avez des épreuves c'est qu'il y a quelque chose de non résolu en vous il y a une croyance limitante pour moi qui vous empêche d'avancer et là ce qu'on va vous demander c'est d'aller chercher cette croyance et puis d'aller la libérer et de comprendre pourquoi vous êtes bloqué vous allez être dans cette compréhension de pourquoi je suis bloqué quelle est cette croyance qui me bloque et puis et de pouvoir positiver cette croyance de façon à ce que de nouveau vous puissiez vous remettre dans l'action sans être en conflit avec vous même voilà pour les poissons et là qu'est-ce qu'on vous dit alors on vous parle de rupture de fin de quelque chose d'accord peut-être fin d'une relation peut-être fin d'un comportement parce qu'on voit qu'il y a un conflit interne ici donc voilà peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus et il y avait besoin d'un changement donc on voit qu'il y a rupture fin de quelque chose mais derrière ce qu'on vous dit on vous parle de persévérance c'est-à-dire que peut-être que là ça n'a pas fonctionné mais c'est pas pour ça que ça ne va pas perfectionner n'importe quoi ça ne va pas fonctionner on vous demande de persévérer alors je mets un bémol c'est peut-être pas alors ça peut être ça aussi ça peut être une relation qui s'est terminée mais néanmoins il y avait peut-être des causes extérieures etc cette séparation et on vous dit persévérer parce que si vous pensez que c'est la bonne personne c'est la bonne personne donc voilà il y a une fin mais c'est qu'une fin temporaire entre guillemets ça peut être ça vous voyez comme ça résonne pour vous d'accord soit ça vous montre simplement que ce n'est pas parce que ça s'est mal passé que derrière il n'y a plus rien qui se produira dans le relationnel ou dans le sentimental et là on vous demande de persévérer de ne pas perdre foi on est sur un acte de foi de ne pas perdre confiance dans ce qui peut se présenter à vous voilà vous voyez comment vous le ressentez donc voilà mes anges j'espère que ce tirage pour les énergies de pleine lune par signe vous aura plu je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à venir me rejoindre nous rejoindre de ma communauté et moi sur la page facebook tous les jours je vous dis à très vite plein de bisous du coeur et puis prenez bien soin de vous pendant cette pleine lune parce que je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver et vous savez des fois ça nous fait bouger un peu c'est pas toujours agréable mais en tout cas on évolue on avance et c'est le principal plein d'énormes bisous à très vite et c'est le principal